Bonjour à tous, moi c'est Loïc, j'ai fait des vidéos de cuisine et de bonne bouffe ici à mon studio, un ancien café que je suis en train d'un peu rénover, et comme vous le voyez, j'ai mis la décoration de Noël, oui je vais faire des recettes de Noël, donc je vais en faire 4, 4 épisodes, le premier sera les amuse-gulles, après l'entrée, le plat et le dessert, c'est toutes des recettes vraiment super faciles et aujourd'hui je vais donc commencer avec la première vidéo, et c'est les amuse-gulles. Voici mes 4 amuse-bouches préférées pour Noël, première amuse-bouche, des bâtonnets de mozzarella frits, un peu une alternative pour les croquettes au fromage, mais beaucoup plus facile, en deux, des huîtres agrémentées avec quelques légumes et fruits, le fruit sera la pomme, le concombre et les oignons rouges, la troisième, des pains saucisses un peu plus épicés, et je trouve que les pains saucisses c'est vraiment quelque chose pour Noël, et le quatrième, c'est avec quoi je vais commencer maintenant, ce sont des blignis avec du saumon fumé et des œufs de saumon. Mélanger un demi sachet de levure séchée, 150 ml de lait tiède et 150 g de farine avec un fouet beaucoup trop petit, donc bien tout mélanger et laisser reposer la pâte pendant une demi-heure. La demi-heure est passée, je vais maintenant battre deux œufs entiers au fouet jusqu'à ce qu'ils soient bien aérés, bien mousseux et un tout petit peu plus pâles. Je vais maintenant mélanger les œufs battus avec la pâte qui est un peu reposée, et tout ça jusque quand le mélange soit bien lisse, et ensuite cuire les blignis à feu moyen dans un peu de beurre, et ça dure environ 3 à 4 minutes de chaque côté. Mes blignis ont un diamètre de 6 à 7 cm environ, si c'est un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave, ça c'est à vous de voir. Pour la préparation de fromage frais ou de fromage aux fines herbes, je vais commencer par ciseler de la ciboulette très finement, et l'ajouter donc au fromage, donner du goût avec des zestes et un peu de jus de citron, c'est vraiment excellent avec du saumon, donc il faut vraiment le faire. Et en dernier, évidemment, du sel et du poivre, et tout bien mélangé. Les blignis sont prêts, donc je vais mettre un peu de fromage aux fines herbes par-dessus, du saumon fumé, et choisissez du saumon fumé de haute qualité, c'est mieux pour l'environnement, c'est meilleur, enfin, c'est meilleur tout court. Et puis terminez avec des petits œufs de saumon, et une brindille de ciboulette. Amuse-bouche numéro 2, les huîtres. Je commence d'abord avec les oignons marinés, ou les oignons en saumure, et pour ça, je vais couper des fines tranches d'un oignon rouge, et ces rondelles d'oignon, je vais les blanchir. C'est juste un terme de cuisine pour dire que je vais brièvement les cuire dans de l'eau bouillante, et quand je dis brièvement, c'est environ 30 secondes à 1 minute, en fait, il faut juste faire en sorte que les rondelles d'oignon ne soient plus crues. Les oignons blanchis vont ensuite dans un pot en verre, et à ça, je vais ajouter une saumure, ou un mélange aigre doux. Pour ça, je chauffe une cuillère à soupe de sucre, et environ une tasse de vinaigre de cidre, et je vais chauffer ça jusqu'à bien dissoudre le sucre. Ce mélange de vinaigre et sucre chaud va sur les oignons, mettre le couvercle, et voilà, vous avez des oignons en saumure, ou des oignons marinés, et vous pouvez garder ça pendant des semaines et des semaines au frigo, donc c'est vraiment un chouette truc à faire chez soi. Pour la deuxième garniture, j'utilise une brunoise de concombre et de pomme granit-schmidt, assaisonner ça avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, un peu de poivre, un peu de sel, tout bien mélanger, et puis laisser mariner environ 10 minutes. Et pour les huîtres, j'ai choisi des huîtres creuses de Bretagne, ouvrir avec précaution évidemment avec un couteau à huîtres. Tu fais un peu de va-et-vient avec le couteau à l'arrière de l'huître, jusqu'au moment où tu sais complètement tourner le couteau, et que tu puisses bien gratter le coquillage du dessus, et voilà, tes huîtres sont ouvertes. Cet amuse-bouche est vraiment super facile à terminer, juste mettre les 2 garnitures par-dessus, pas difficile du tout, ça a de la gueule, et en plus, c'est super super bon. Juste une petite interruption pour remercier mes amis chez Dille & Camille. Si vous êtes encore à la recherche d'un cadeau, par exemple pour votre cuisine, ou pour à la maison en général, je vous conseille vraiment d'aller à un magasin Dille & Camille, parce que leur collection de fin d'année est vraiment super cool. Bon, je retourne à la cuisine. Amuse-bouche numéro 3, les mini pains saucisses. Tout d'abord, émincer une échalote et une gousse d'ail, et je vais ajouter ça à environ 200 grammes de hachés. Et pour les épices, je vais utiliser des graines de coriandre, des graines de cumin, des flocons de piment, et du poivre noir. Écrasez tout ça au mortier, et évidemment, si vous n'avez pas de mortier, vous pouvez utiliser les épices en poudre. J'ajoute le mélange d'épices au hachés, un oeuf, et puis tout bien mélanger jusqu'à obtenir une masse homogène. J'aime utiliser de la pâte feuilletée toute faite, c'est vraiment pratique et facile à utiliser. Et je vais la couper en lanières de environ 10 cm de largeur. Le mélange de hachés peut aller par-dessus, et moi j'aime bien encore un petit extra des copeaux de cheddar. Roulez tout ça et coupez en mini-pins saucisses, badigeonnés avec un peu de jaune d'œuf, des flocons de piment par-dessus, et de la fleur de sel. Les mini-pins saucisses vont maintenant au four à 180 degrés, pendant environ 30 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits et dorés. Pour la sauce des pins saucisses, j'utilise tout simplement du ketchup, et de la sauce piquante chipotle, mais si vous voulez évidemment utiliser une autre sauce piquante, comme du tabasco, c'est très bien aussi. Pour les bâtonnets de mozzarella, je vais tout simplement couper des bâtonnets de mozzarella, mais ce qui est important, c'est d'avoir une mozzarella avec un taux d'humidité assez bas, pour qu'il n'y ait pas d'eau qui se lâche dans l'huile de friture, parce que ça peut être dangereux. Pour paner, je vais évidemment utiliser de la farine, à laquelle j'ajoute un peu de romarin et origan séché. Les sticks de mozzarella vont d'abord dans la farine, dans les œufs, et finalement dans de la chapelure. Moi j'utilise du panko, c'est de la chapelure japonaise, et je vais faire ça deux fois pour avoir donc une double couche, et ça va protéger les sticks de mozzarella dans l'huile. Je vais frire tout ça dans de l'huile à 190-200 degrés pendant environ 4 à 5 minutes. Il faut juste que ces petites croquettes au fromage soient bien dorées, et que le fromage à l'intérieur soit évidemment bien fondu pour avoir le résultat désiré. Voici mes 4 amuse-bouches préférées pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, pour Nouvel An, peu importe, il y a de tout, c'est très très facile et très bon, donc ce serait chouette d'essayer. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit j'aime et cliquez sur la petite... clochette, pour être au courant de quand mes nouvelles vidéos viennent. Bref, si vous regardez sur Facebook, taggez tous vos amis pour leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, partagez ça avec tous vos amis et votre famille, et je vous verrai dans le prochain épisode du spécial Noël, donc le prochain ce sera l'entrée, et voilà, je vais terminer. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501